Et yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle review de cette saison 2 de Captain Tsubasa, épisode 18. La série avance à grands pas et c'est enfin la fin du match Japon-Argentine. Et oui, le Japon se qualifie enfin pour les demi-finales contre la France en plus et ça va être un super bon match. Dans ce tome 31 toujours, on a pas mal avancé je dirais, même si c'est pas passé énormément de choses dans cet épisode. Ça a été assez chileur la moitié de l'épisode, je vous l'accorde. Mais là pour le coup, je respecte le découpage technique. Alors moi j'avais prédit un autre découpage technique, ce sera certainement celui du prochain épisode. Parce qu'effectivement, il y a un moment que j'ai oublié, celui de la toute fin de l'épisode. On y reviendra justement un peu plus tard dans la review. Mais ouais, le découpage est top. Vraiment c'est bien géré, le rythme il est bien géré. Et j'ai vraiment trouvé que les dernières minutes de ce match Japon-Argentine ont été riches en dynamisme, en émotions. C'était incroyable, tout était vraiment réussi. Il y a eu beaucoup d'action, c'était beaucoup mieux animé aussi. Point de vue de l'animation, je trouve que c'était beaucoup plus dynamique. Les joueurs bougeaient plus vite que le décor. Il y avait vraiment cette sensation de vitesse. Les impacts étaient toujours bien. Le commentateur ultra nerveux qui commente tout ce qui se passe. On l'adore ce commentateur-là, il est dans les jeux vidéo Captain Tsubasa aussi. C'était vraiment top. On a Diaz qui prend le ballon, qui lâche un drive-flou direct après le but de Misugi. Paf ! Wakeshimazou, Impérial qui arrête ça. Et puis, lutte complète. Sano qui veut dégager le ballon, m'a intercepté par Galvan. Et puis, c'est Matsuyama qui récupère le ballon. Matsuyama, c'est le pro de la protection du ballon. Et pourtant, il perd ce ballon. Il se fait tacler par Diaz. On voit que c'était Diaz, il me semble. On voit quand même que c'est un joueur qui sait quand même bien défendre. Et qui récupère le ballon. Il fait affronte Metsubasa. Et puis, il y a une, une, deux avec la tête de Pasquale. Et puis, c'était vraiment animé de fou, furieux. Et alors, à la fin, quand il se retrouve face à un mur défensif japonais. Et qu'il lâche un tir banane, vraiment. Avec un effet de fou qui va vers la lucarne. Là, on pense que tout est perdu. Et puis, la Wakeshimazou, il saute. Et en fait, non. Galvan a chuté dans le poteau pour ne pas qu'il puisse s'en servir. Pour faire un effet avec de la physique. Faire vibrer le poteau pour ne pas que Wakeshimazou puisse rebondir. Et donc, il tombe sur le sol. Il est vaincu. Et là, on voit que les japonais, si le ballon y rentre, c'est un match nul. Et donc, ils perdent. Parce que l'Argentine peut se contenter d'un match nul. Et là, catapulte Jito. Et qui propulse Ishizaki avec ses jambes. Et là, le fameux gunman block. Le blocage du visage. Oh là 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 là. Ishizaki. Ishizaki, la karitou, là. Franchement, ça a été super bien animé. La direction artistique était incroyable de cet épisode. Vraiment, je n'ai rien à dire. Cet épisode-là, il m'a vraiment plu. Cette fin-là, elle était vraiment très très forte. Et puis, à la fin, l'échange de maillot emblématique de Diaz qui va trouver Tsubasa. Qui lui demande son nom. Parce qu'il l'appelait toujours numéro 10, numéro 10. Tu t'appelles comment ? Ah, Tsubasa Zora. Ok, Tsubasa. Je peux mal de l'oublier. Et on voit que Diaz reconnaît vraiment sa défaite. Et que même si ça lui coûte de l'admettre, malgré son égo et ses capacités, que pour lui, Tsubasa est le meilleur milieu de terrain de ce tournoi. Et ça fait plaisir à voir une telle adversité, un tel respect entre deux stars en soi. C'est toujours beau à voir. Tsubasa qui reconnaît quand même que Diaz a été l'adversaire le plus coriace qu'il n'a encore jamais affronté jusqu'à maintenant. En tant que milieu de terrain en plus. Et voilà, après le Japon fait un peu sa victoire. Maintenant, juste avant ça, il y a le fameux Ricap, justement. Il n'est pas présent, enfin il est à moitié présent dans le manga, on le voit. Mais ici, ça a été étendu en longueur pour l'épisode, mais ça c'est pas trop grave. On voit des présentateurs qui rappellent un petit peu les forces de chaque équipe de ce carré final, justement. On a l'Allemagne qui compte énormément de bons joueurs, qui est très bonne offensivement et défensivement. On a l'Uruguay qui mise tout sur sa vitesse et sur Victorino, qui a mis au coup du chapeau dans chaque match. On a la France qui a un très bon jeu de passe et qui sait concrétiser des belles actions avec le duo Pierre-Napoléon. Et puis le Japon qui s'est marqué de n'importe quelle position, qui a divers éléments. Bon buteur Yuga, très bon passeur décisif Tsubasa. On a mis Sugi, le joker. On a le gardien Wakashimazu qui fait de l'acrobatie. Voilà, vraiment, on nous rappelle tout ça. Et puis après, le Japon fête sa victoire, justement. Et ce que j'ai trouvé super marrant, quand il est avec Sanae au téléphone, ça c'est super cool de le voir en appel caméra, on modernise un petit peu. Et ça, je ne pense même pas que c'était présent dans le manga, cette scène-là. Je pense que ça a été rajouté. Et j'ai trouvé ça super marrant de voir comment Ishizaki, ouais non non, effectivement, ça n'a pas été, c'était pas du tout présent dans le manga. Donc, le moment où il est en appel caméra avec Sanae, Sanae, on s'en va, c'est tout timide, c'est Denis, il rigole, il ne savent pas. Il voulait se dire un truc en même temps, du genre, je t'aime. Et puis, Ishizaki qui rentre et qui gâche tout, et qui dit, ah, t'es amoureuse, t'es encore plus amoureuse maintenant. Elle rougit, elle raccroche et tout. On a tous ce pote, dites-moi en commentaire, on a tous ce pote qui gâche le cou comme ça. Ce pote qui gâche les coues foireux comme ça, là. Qui vient gâcher nos dettes ou nos crushs et ce genre de choses. Dites-moi si vous avez ce pote, ce Ishizaki. Voilà, bref, ça m'a fait beaucoup rire ce moment-là. Et puis, point de vue du Japon, justement. Sanae qui marche avec, j'ai oublié son nom, je crois que c'est la future meuf d'Hishizaki. Et, elle cale sur un gars. Ce gars-là, c'est nous, les fans du manga, on sait qui c'est. On sait qui c'est et ça va avoir une importance pour la fin de cette saison. Vraiment, la dernière scène, à mon avis, ça va être banger. Ça va être un truc de fou. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont animer ça. On a aussi senti à la fin de ce match Japon-Argentine que les autres équipes commencent à respecter vraiment le Japon. Effectivement, quand Napoléon y repense, le Japon a quand même battu l'Italie et l'Argentine en face de poule. Et c'est pas rien. C'est pas rien, vraiment. Deux équipes qui étaient favorites, prétendantes au titre également, et ils les ont battues. Et ça, ils commencent à se faire dessus et ils disent qu'il ne faut pas sous-estimer le Japon. Et ça, c'est bien à voir, en tout cas, cette remise en question et cette forme de crainte-là. Et alors, la dernière scène de cet épisode, qui est complètement dingue, dans l'exécution de cette scène, justement. PAM ! Avion, il pleut de partout. Et puis, on voit un gros gaillard avec le training de l'Allemagne. Deux gars, je crois qu'il y a l'entraîneur dedans, Rudy Schneider, si je ne m'abuse. Je crois que c'est lui. Et ils disent, ouais, content que tu sois enfin arrivé à temps. L'Allemagne avait besoin du renfort de Deuter Müller, le fameux gardien fantôme. Regardez-moi ce mastodonte ! Ce mastodonte, il a 15 piges et il fait deux fois la taille de l'entraîneur qui est adulte. C'est un truc de fou. Il serre le ballon, on sent qu'il peut l'éclater avec la force de sa main. Qui est ce mystérieux gardien ? On le saura dans le prochain épisode. Et oui, le prochain épisode qui s'intitule d'ailleurs la véritable nature du fire shoot. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on l'appelle le fire shoot, justement le tir du feu. Ça va être une anecdote qui est extrêmement intéressante. Et ce match qui va être extrêmement intéressant. Ça va être la demi-finale Allemagne-Uruguay. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et aussi, on a le passage où Misaki va trouver Tsubasa. Il a fait sa petite enquête et qui voit qu'effectivement, il y a l'équipe Sao Paulo Junior qui fait une petite tournée en Europe aussi, qui a gagné tous ses matchs. C'est la meilleure équipe junior du Brésil. Et menée par Roberto, qui est effectivement présent. Ça, on nous l'avait confirmé. Enfin, Tsubasa, il était au courant plus ou moins. Et de par Diaz, notamment. Et on sent que Tsubasa, il a dit, même si je peux te voir en coupe-vent, je veux te voir au moins une fois à Roberto. Et on nous a dit que le dernier match serait à 9h30 du matin, le lendemain. Que va faire Tsubasa ? Est-ce qu'il va se rendre à ce match ? Est-ce qu'il va voir Roberto ? Ou est-ce que Roberto sera déjà parti suite au prochain épisode ? Voilà. Du coup, c'est la fin de cette review. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. C'est vrai qu'il y a des phases un peu filler, comme le tiers de l'épisode. Mais je pense que c'est quand même nécessaire pour le suspense. Là, on a un gros suspense. Est-ce que Tsubasa va réussir à trouver Roberto ? Quelle est la véritable nature du fair shoot ? Qui est ce mystérieux de Tormuller ? Voilà. On verra tout ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit plus bleu. Ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skippy. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501